Musique Bienvenue à Mortaux pour la 30e édition du Tour du Doubs, 14e manche de la Coupe de France PMU. Plus que 3 courses avant de connaître le vainqueur de la compétition, seuls 2 coureurs peuvent encore espérer s'imposer au général. 50 points seront attribués au vainqueur aujourd'hui. Parmi ces 2, on retrouve Samuel Dumoulin, le leader de la Coupe de France avec 263 points. Le capitaine de route de la formation AG2R La Mondiale pourra compter sur une équipe dévouée à sa cause. Sur une épreuve au parcours, on le sait, très exigeant. Il pourra s'appuyer sur les qualités de grimpeurs de Pozzo Vivo et Dupont. Sans oublier les rouleurs comme Alexis Goujar, toujours à la recherche de son premier succès cette saison et qui devrait se mettre au service. C'est vrai que cette année, ça ne me récit pas trop. Après, on va voir si les jambes sont là. C'est sûr que j'aimerais bien en gagner une avant la fin de saison. Après, il y a eu d'autres résultats assez intéressants. Mais c'est vrai que ça me manque de lever les bras et on va essayer aujourd'hui. Après, personnellement, il y a aussi la Coupe de France avec Sam. Donc, on va voir comment ça va se passer. L'objectif numéro un, c'est quand même la Coupe de France. Donc, si je dois me sacrifier pour Sam, je le ferai. Donc, il n'y a pas de souci. Les victoires, on ira en chercher les prochaines. Et puis, il reste encore des courses. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va jouer pour la Coupe de France aujourd'hui. Je pense que c'est difficile de contrôler ici. Il y a beaucoup de... C'est assez vallonné. Donc, ça va être compliqué. Je pense qu'il ne va pas falloir avoir un coup de retard. Il faut qu'on soit à l'avant, offensif. Parce que cette course fait très mal. Et donc, il va falloir être offensif et bien protéger Sam. On va tout donner pour aller la chercher. Avec 252 points, Baptiste Plancarte ne compte que 11 unités de retard sur Samuel Dumoulin, le leader de la formation Wallonie-Brussels, qui compte déjà de succès sur cette Coupe de France PMU cette saison, espère bien en décrocher un troisième pour repasser devant son rival, même si le terrain n'est pas forcément à sa convenance aujourd'hui. On se passe pas beaucoup, mais pour passer Samuel, ça va être quand même difficile. Parce qu'il est très fort pour l'instant. Donc, c'est un parcours qui convient aussi. Donc, on verra. J'ai envie d'imposer, mais ça va être difficile. Il y a encore trois possibilités de lui passer, mais on verra. Je ne pense pas que ça va être si facile, comme tout le monde le pense. Donc, on verra. C'est ça, on ne peut pas faire l'erreur qu'on a faite l'année passée ici, de laisser partir un grand groupe. On doit être dans tous les coups, jamais être derrière, faire la chasse. On doit être toujours avec un coup d'avance. Et comme ça, on peut faire de belles choses aujourd'hui. Pour arbitrer le duel entre Dumoulin et Plancarte, on pourra compter sur la formation Fortunéo Vital Concept qui aligne au départ des coureurs d'expérience comme Anthony de Laplace, Arnaud Gérard, Jonathan Hivert ou encore Pierre-Luc Périchon. La formation bretonne abrite également le vainqueur sortant, Edouard Dossé-Pulveda. Auteur d'un gros numéro l'an passé dans la montée finale du Larmon, il tentera cette année de réitérer son exploit. Je suis motivé pour aujourd'hui, moi et toute l'équipe, donc on espère avoir une bonne journée. C'est comme ça, pour moi, je pense que c'est mon dernier deux semaines de course, donc j'espère de prendre de bons résultats. C'est vrai que cette saison, ça a commencé bien à l'Argentine, mais après ça a tourné un peu mal. Donc j'espère finir bien cette saison. C'est une Coupe de France, donc on espère de prendre un bon résultat individuel, mais aussi par équipe, pour le classement par équipe de la Coupe de France. La formation d'Elko Marseille-Provence-KTM est également présente au départ. Maudite depuis le début de la saison sur les routes de la Coupe de France-PMU, la formation sudiste a ouvert son compteur de victoire sur la quatrième étape du Tour des Fjords la semaine dernière. Dans ses rangs, on retrouve notamment Romain Combeau, transfuge de la formation cycliste de l'Armétaire qui avait terminé quatrième l'année dernière ici même. Bon, cette année, on verra, je sors du Tour des Fjords, donc on verra comment j'ai récupéré. J'ai fait une petite semaine, donc normalement je devrais avoir du jus. Et ouais, motivé, parce que l'année dernière j'étais à l'avant, j'ai joué la gagne. Après, je suis tombé sur un Cépulveda vraiment très fort, donc cette année, ça a l'air d'être un petit peu plus ouvert encore, donc on va essayer de saisir notre chance, que ce soit moi ou toute l'équipe. Là, on a débloqué le compteur la semaine dernière au Fjord avec Asbjorn Andersen sur la quatrième étape. Donc on est dans une bonne dynamique. Après, tout le monde est motivé, on a vraiment une bonne équipe ici, on a un jeune stagiaire qui découvre. Donc voilà, on est vraiment huit coureurs, comme je l'ai dit, motivés. Et on espère bien faire aujourd'hui, il y a le beau temps et tout ça. Donc ça est une course qui nous convient à tous, donc pourquoi pas accrocher un bon résultat, voire jouer la gagne aujourd'hui. Parmi les autres équipes présentes au départ, on retrouve la formation Kofidis emmenée par Nasser Bouani ou encore Julien Simon. L'équipe nordiste, leader du classement par équipe, n'a qu'un petit point à l'avance sur l'équipe cycliste de l'Arméterre, qui compte bien faire son retard dès aujourd'hui avec des garçons, comme Julien Duval ou encore Thibaut Ferras. Également présente au départ l'équipe Direct Energy, qui aura plusieurs cartes à faire valoir, comme Thomas Bouda ou encore Tony Hurel, de retour à la compétition après son abandon sur la Vuelta quelques jours plus tôt. La FDJ pourra quant à elle compter sur son excellent grimpeur suit Sébastien Reichenbach ou encore le récent vainqueur du Tour de l'Avenir, le jeune David Gaudu. Troisième du classement par équipe à seulement 5 points de la tête, l'équipe HPBTP Aubert 93 sera elle emmenée par Romain Feillu, Guillaume Le Varley ou encore l'Estonien Aloyakin. Roubaix Métropole Européenne de Lille et l'équipe de France sont les deux dernières équipes françaises représentées au départ. Enfin parmi les formations étrangères alignées à ce Tour du Doubs, on note la présence du Sparta Praha, Burgos BH et Ouska Dibasque Country Murias. Le team Differdanschloche est présent également ainsi que le Team Roth. Nous sommes maintenant à quelques minutes du départ, 123 coureurs vont prendre place sur la ligne, seul Colin Stussy du Team Roth manque à l'appel. La météo elle est au beau fixe avec un grand soleil et des températures presque estivales. Et c'est parti pour 182,8 km entre Mortaux et Pontarlier. Le peloton défile sur 4 km dans Mortaux afin de rejoindre le kilomètre 0. Au programme aujourd'hui de nombreuses difficultés puisqu'il y en aura 4, 4 Grands Prix de la montagne. Le sommet de la dernière difficulté se trouve à 7,5 km seulement de la ligne d'arrivée. Les coureurs avancent groupés pour l'instant devant l'objectif attentif de Bruno Bad. On arrive au kilomètre 0 et Jean-Louis Perrin, le directeur de l'épreuve, donne le top départ. Un départ qui se fait de manière arrêtée puisqu'il est en descente. L'ambiance entre les coureurs est excellente, mais de courte durée. Fini les plaisanteries, rapidement un homme va essayer de s'isoler à l'avant de la course. La première offensive de la journée est à mettre à l'actif de Benoît Cônefroy, issu du centre de formation Chambéry Cyclisme et déjà stagiaire au sein de la formation AG2R La Mondiale. Il évolue aujourd'hui sous les couleurs de l'équipe de France. A 20 ans seulement, le natif de la Manche est vice-champion de France Espoir. Il disputera même les championnats d'Europe à Plumélec cette semaine. Benoît Cônefroy est seul à l'avant, impossible pour lui de faire la différence. Heureusement, un autre groupe va sortir derrière lui en contre. On retrouve trois hommes avec notamment Marc Fournier de la formation FDJ. Et présent également Tristan Marguet pour le Team Roth. Et enfin, Dylan Kowalski qui représente la formation Roubaix Métropole Européenne de Lille. Après 8 km parcourus dans ce Tour du Doubs 2016, ils sont donc 4 à l'avant de la course, mais ne compte qu'une poignée de secondes d'avance. Peut-être qu'il s'agit tout de même de la bonne échappée. Pour l'instant, le peloton ne revient pas sur Tristan Marguet du Team Roth. Le Suisse de 29 ans, on retrouve Benoît Cônefroy à l'initiative de cet échappé, le stagiaire de la formation AG2R La Mondiale. Un contrat pro l'attend d'ailleurs à partir du 1er août 2017. Lui qui a terminé notamment 6e du Ronald Pizzer Tour cette année. On retrouve Dylan Kowalski, stagiaire au sein de la formation nordiste et 6e des derniers championnats de France Espoir. Et enfin, Marc Fournier, 21 ans seulement et vainqueur du circuit de la Sarthe. Après un énorme numéro sur la première étape, il était échappé et avait réussi à prendre suffisamment d'avance pour remporter le classement général. Nous arrivons au kilomètre 25 et les hommes de tête vont se disputer le premier point chaud de la journée situé à Mèche. Au sommet de ce premier point chaud, c'est Marc Fournier qui passe en tête. Au sprint devant Dylan Kowalski, Benoît Cônefroy prend la 3e place. L'écart n'est toujours pas très conséquent. Après 30 km de course, les 4 hommes de tête ne parviennent pas à creuser l'écart avec seulement une minute d'avance avant le 1er Grand Prix de la montagne. Il va falloir être très fort pour résister au retour du peloton. Alors que Cônefroy nous fait une Mauritsch ou une Froome, c'est selon désormais puisque Christopher Froome a adopté cette position lui aussi. Le peloton joue et contrôle l'échappé. C'est la formation AG2R La Mondiale qui fait le gros du travail pour défendre les intérêts de Samuel Dumoulin. Évidemment, on retrouve en second rideau la formation Kofidis de Nasser Boigny qui se verrait bien sprinter aujourd'hui dans les rues de Pontarlier. L'allure est extrêmement rapide dans ce début de course. Toujours que quelques secondes d'avance pour l'échapper sur le peloton. Au sein de ce peloton, justement, on aperçoit les équipiers de Baptiste Plancart, le 2e de la Coupe de France PMU. Ce dernier va devoir être fort s'il veut marquer des points aujourd'hui. Ça réagit. Un groupe de contres parvient à sortir. On retrouve là Ryan Boigny pour l'équipe Kofidis, Charlie Pételin pour la formation d'Iffert d'Angeloche, Rémi Rochasse de la formation AG2R La Mondiale, David Gaudu pour la FDJ et enfin, Élie Gébert, le jeune coureur de la formation, fortuné au Vital Concept. Le contre va être rapidement repris alors que l'on arrive au pied du premier Grand Prix de la Montagne. À l'avant, l'échappé ne possède toujours qu'une poignée de secondes d'avance. Tristan Marguet est le premier à se relever. Cette échappée n'est pas la bonne. Marc Fournier va être repris à son tour. À l'avant, seul Benoît Cônefroid et Dylan Kowalski résistent au retour du peloton qui n'est plus qu'à une vingtaine de secondes. Avec eux, on retrouve Guillaume Bonafont qui a fait le jump grâce au rapproché du peloton. Un peloton qui va parvenir à faire la jonction à quelques hectomètres du Grand Prix de la Montagne de Belle Herbe. Tout est donc à refaire après 39 km de course, même si Benoît Cônefroid tente une dernière relance. Il sera finalement repris par le peloton et c'est Nicolas Baldo du Team Roth qui va passer en tête du premier Grand Prix de la Montagne devant Sébastien Reichenbach et Domenico Pozzovivo. Après 69 km de course et malgré quelques tentatives, c'est un peloton toujours groupé qui traverse les routes du Doubs. À noter que la première heure de course a été courue à une allure très élevée puisque 46 km ont été parcourus. Les formations les plus actives à l'avant du peloton sont la FDJ et l'équipe cycliste de l'armée Terre. Les coureurs de cette équipe ont justement la possibilité, en cas de bon résultat aujourd'hui, de prendre la tête du classement par équipe. La course est toujours aussi débridée et c'est un nouveau groupe qui se dessine à l'avant, un groupe d'une trentaine de coureurs qui profitent de l'ascension de la montagne de Gilets pour sortir. On retrouve parmi eux le vainqueur sortant, Edouardo Sepulveda ou encore Baptiste Blancart, le deuxième de la Coupe de France PMU qui parvient à s'échapper. On est à présent au pied de la montagne de la Chaux, en haut de laquelle sera jugé le deuxième Grand Prix de la montagne de la journée. Mais le peloton ne laisse pas partir ce coup et pointe à une trentaine de secondes de la tête. On le rappelle, c'est un groupe composé de nombreux éléments et qui pourraient donc s'avérer dangereux. 27 hommes au total, parmi lesquels Edouardo Sepulveda et Baptiste Blancart, donc sont également présents Anthony de la Place et Elie Gébert pour l'équipe fortunée au Vital Concept. On retrouve Hubert Dupont et Domenico Pozzovivo pour l'équipe AG2R à la mondiale. Guillaume Le Varlet et Théo Vimper sont là aussi. Cinq coureurs de l'équipe Delco Marseille-Provence KTM. Delio Fernandez, Julien Elfares, Rémi Di Grigorio, Quentin Paché et Sofiane Mérigna qui passent en tête au sommet de la montagne de la Chaux. A noter la présence de Nicolas Hédé et Arnold Jansson pour la formation Cofidis. La FDJ est-elle représentée par Sébastien Reichenbach et David Gaudu, le vainqueur du Tour de l'Avenir. Benoît Connefroy est à nouveau présent aux avant-postes. Et enfin pour l'équipe cycliste de l'armée de terre, on retrouve Thibaut Ferras et Benjamin Thomas. Finalement, un seul homme manque à l'appel. C'est le leader de la Coupe de France, Samuel Dumoulin, qui s'est fait piéger et qui va profiter de la descente pour tenter de faire le jump. Au terme d'un bel effort, Samuel Dumoulin parvient à faire la jonction peu avant Moutier-Haute-Pierre au kilomètre 110 en compagnie d'autres garçons. Il était avec Jonathan Hiver, Thomas Vaubourzex, Guillaume Le Varlet et Nicolas Le Tournier. On a entendu Samuel Dumoulin les encourager dans la descente afin d'effectuer la jonction. Derrière, le peloton régule les cars entre 1 minute et 1 minute 30 alors que les coureurs abordent les gorges de la loup où la course se calme enfin. Si le début de la course a été très nerveux, c'est le premier moment de répit pour le peloton. A l'avant de celui-ci, Baptiste Plancarte a le visage déjà marqué et tente de récupérer. Samuel Dumoulin lui est passé près de la correctionnelle mais est parvenu à faire le jump. Il va pouvoir lui aussi récupérer en faisant travailler Domenico Pozzovivo ou encore Hubert Dupont qui ont pris la bonne échappée. A noter que Samuel Dumoulin porte le dossard 13 à l'endroit alors que beaucoup de coureurs un petit peu superstitieux le portent habituellement à l'envers. La tête de course arrive au 3ème Grand Prix de la montagne du jour et c'est Sofiane Mérigna que l'on voit passer en tête devant Anthony Delaplace et Arnold Jansson. Avec ce deuxième GPM en poche, Mérigna est par la même occasion assuré de terminer le meilleur grimpeur de ce Tour du Doubs 2016. Au sein de l'échappée, tout le monde collabore et prend alors 3 minutes d'avance sur le peloton malgré quelques tentatives de contre, personne ne rentre de l'arrière. Il est maintenant quasi évident que le vainqueur se trouve dans ce groupe. Baptiste Plancarte, 2ème de la Coupe de France PMU, est isolé mais va peut-être pouvoir profiter du travail de l'équipage AG2R La Mondiale ou encore de celui de Delco-Marseille-Provence-KTM en surnombre ainsi que celui d'HP-BTP Aubert 93. Oliver Kaysen, le directeur sportif de la formation Wallonie-Bruxelles, celle de Baptiste Plancarte, se montre de son côté plutôt confiant en cas d'arrivée au sprint aujourd'hui. Samuel Dumoulin lui aussi vise la victoire aujourd'hui sur le 30ème Tour du Doubs afin de conforter sa place de leader au classement de la Coupe de France PMU. Il vient à son tour prendre les informations auprès de son directeur sportif, Jean-Baptiste Kiclet, qui se réjouit de la tournure des événements. On a un bon quart, c'est un simple pour l'inventuellement un pilote en sprint et puis Poto Vivo, Dominico et Hubert Dupont pour faire la montée sur des bons grimpeurs. On a plutôt les bien représentés mais c'est un gros groupe avec de la concurrence, il va falloir être lucide. On en entre dans Pontarlier, il reste alors moins de 50 km de course et le peloton compte presque 3 minutes de retard. On va forcément assister aux premières offensives au sein de ce groupe conséquent et au passage sur la ligne, deux hommes tentent leur chance. Il s'agit de Julien Duval pour l'équipe cycliste de l'Arméterre et d'Alo Yakin pour l'équipe HPBTP Aubert 93. Deux formations qui jouent les premiers rôles au classement par équipe puisque l'Arméterre est deuxième à un point de Cofidis. La formation HPBTP Aubert 93 est-elle 3ème à 5 points de la tête. Pour Jimmy Casper, le directeur sportif de l'équipe cycliste de l'Arméterre, la situation de course est plutôt intéressante. Pour l'instant c'est favorable, au début j'ai eu un petit peu peur parce qu'on joue au classement général de la Coupe de France et partir comme ça si tôt ça aurait pu être un peu risqué. Mais pour l'instant ça lui donne raison, donc s'il arrive avec plus d'une minute au pied de la bosse, pourquoi pas ? Malgré des relais appuis et une bonne entente, Julien Duval et Alo Yakin ne prennent que 30 secondes d'avance à l'entame du Tour du Lac de Saint-Point. Derrière la tension monte un peu plus, Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart sont roues d'en roue et ne se quittent plus d'une semelle alors qu'il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Alo Yakin et Julien Duval au prix de gros relais parviennent quand même à prendre une minute d'avance sur le contre. Au passage à Montpéreux, c'est Julien Antomar qui, David Gaudu, Nicolas et des Julien Alfarès, Guillaume Levarlet et Elie Gébert qui tentent un coup mais le peloton veille juste derrière. Après 25 kilomètres en tête, Julien Duval est le premier à payer les efforts. Alo Yakin se retrouve désormais seul à l'avant de la course. Julien Duval se relève et va être repris par le reste de l'échappé. Alo Yakin insiste, il continue ses efforts. Le vainqueur de l'édition 2015 des Boucles de l'Aune veut y croire mais sa tentative arrive peut-être un peu long de l'arrivée. Troisième des derniers championnats d'Estonie sur route, Alo Yakin compte une seule victoire. Cette saison, c'était en avril dernier sur le circuit des Ardennes. Derrière lui, quelques coureurs vont tenter de sortir mais les formations AG2R la mondiale et l'armée de terre veille. L'armée de terre décidément très rhumante en cette fin de course puisqu'après Julien Duval, c'est au tour de Benjamin Thomas de tenter sa chance. A 21 ans, le jeune coureur de l'équipe cycliste de l'armée de terre est déjà champion du monde junior. De la course au point et champion d'Europe élite dans la même discipline. Il est également vice-champion du monde de l'américaine avec Morgan Gnaiski à Londres en 2016. Il parvient à revenir à hauteur d'Alo Yakin avant de le laisser sur place. Il contre directement. L'Estonien s'accroche avant de céder finalement. Thomas est désormais seul en tête mais avec quelques secondes d'avance seulement sur le peloton. Et ça va bouger à nouveau derrière le coureur de l'équipe cycliste d'Alarmée de terre. Dans la montée du Larmont, deux hommes accélèrent. Il s'agit de Domenico Pozzovivo pour l'équipe AG2R La Mondiale, l'accompagné de Sébastien Reichenbach, le coureur de la formation FDJ. Sans doute les meilleurs grimpeurs du groupe des favoris. Ils reprennent Benjamin Thomas qui aura bien résisté mais qui se relève finalement. Pozzovivo et Reichenbach continuent leurs efforts alors qu'un nouveau pensionnaire de l'équipe cycliste de l'armée de terre, Thibaut Ferraz, est en train de revenir. Derrière à quelques mètres on retrouve Eduardo Sepulveda, le vainqueur sortant avec lui Nicolas Hedet, Baptiste Plancart et Samuel Dumoulin qui font le jump au sommet de l'armont. On entame alors la descente vers Pontarlier, une descente très technique où tous les coureurs prennent leurs précautions puisque personne ne fait le trou. C'est donc à une arrivée groupée que l'on va assister sur les routes du Tour du Doubs l'an dernier. C'est Eduardo Sepulveda qui s'était isolé au sommet de cette côte de l'armont avant de faire la descente en solitaire et de s'imposer dans Pontarlier. Ils sont donc plusieurs pour se jouer la gagne aujourd'hui et les deux grands favoris sont là. Au passage à la flamme rouge, ils sont 7 pour la victoire avec les deux grands favoris Samuel Dumoulin et Baptiste Plancart. Les premiers et deuxièmes du classement général de la Coupe de France et Baptiste Plancart qui va lancer son sprint en premier avec Samuel Dumoulin bien calé dans la roue du Belge. Samuel Dumoulin qui va faire son effort maintenant, ça va se jouer entre les deux hommes et c'est Samuel Dumoulin qui semble être le plus fort. Samuel Dumoulin qui s'impose pour un rien devant Baptiste Plancart. Nouvel exploit pour le coureur de la formation AG2R La Mondiale, son quatrième succès cette année sur les routes de la Coupe de France. Et derrière c'est le groupe des battus qui arrive et c'est Roland Talman qui va venir chercher la huitième place. Loin derrière Samuel Dumoulin qui s'impose, on le rappelle, devant Baptiste Plancart. La troisième place pour Thibaut Ferras mais surtout 50 points supplémentaires au classement général de la Coupe de France PMU pour Samuel Dumoulin. Plus que jamais en route vers un succès dans cette épreuve. C'était la course qui était complètement débridée. Aucun temps mort, une course, la vraie course de vélo comme on en voit plus trop sur un parcours où il n'y a pas forcément des difficultés insurmontables. Mais néanmoins on est toujours en prise, des super conditions mettées aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu rare ici malgré le fait que j'aime bien venir autour du Doubs. Et voilà j'ai fait une petite erreur dans le grimpeur à mi-parcours avant le ravitaillement où j'ai lissé un peu mon effort. J'ai laissé 20 mètres sur Baptiste Plancart et du coup je me suis retrouvé dans un deuxième groupe. J'ai dû faire un petit effort dans la descente pour entrer. Après j'étais quand même marqué par ce début de course mais bon je pense que tout le monde l'était. Après naturellement Hubert et Dominico ils ont travaillé pour moi. Je les remercie ainsi que toute l'équipe qui a vraiment joué le jeu toute la journée. Toute l'équipage de deuxième à la mondiale. Fantastique. On gagne hier avec Pierre-Roger Latour sur la Vueltaur. On gagne aujourd'hui donc c'est un bon week-end pour H2R. Je reprends une petite avance aussi à la Coupe de France malgré le fait que je ne vais pas participer à Iceberg le week-end prochain. Mais bon le championnat d'Europe j'avais vraiment envie d'en être. Avec l'équipe de France disputer un championnat d'Europe en France et en Bretagne. Il y a plus mélet qu'un circuit qui me réussit. Je n'avais pas envie de rater cette occasion parce que dans une carrière c'est rare de pouvoir participer à de tels événements. Et voilà mon souhait c'est que l'équipe de France ramène le maillot de championnat d'Europe. Et pourquoi pas avec Samuel Dumoulin puisque ce sera lui le leader de cette sélection française au championnat d'Europe. On découvre le classement de ce 30e Tour du Doubs remporté par Samuel Dumoulin. On notera la très jolie 3e place de Thibaut Ferraz, Eduardo Sepulveda. Le vainqueur sortant termine 4e. Déception forcément pour Baptiste Plancart qui échoue à la 2e place aujourd'hui et qui ne fait pas son retard sur Dumoulin. C'était parti très vite. C'était vraiment la course toute la journée. On était parti avec un bel groupe, un grand groupe. Comme ça pour moi c'était mieux, moins frottement, moins de stress. Et bon à la fin j'étais bien placé au pied de la bosse. J'étais à bloc pour monter. Et dans le sprint je fais peut-être une petite erreur de lancer un peu trop tôt. Mais bon j'avais peur de Samuel qui était dans ma roue, qui lance le premier. Et il me passe juste à l'arrivée. Donc c'est un peu con, c'est dommage mais je fais quand même deuxième. Je me suis dit hier, si je ne prends pas la tête aujourd'hui, c'est peut-être mieux que je fasse franco-belge, le Tour du Rue-Méritapol en place de la Vendée. Parce que c'est vraiment chez moi, c'est à 15 km l'arrivée. Donc c'est à voir après Heisberg, qu'est-ce que je dois faire. Samuel Dumoulin accroît un petit peu plus encore son avance en tête du classement général grâce à ses 50 points marqués aujourd'hui. Il devance toujours assez largement. Baptiste Plancarte avec 287 points. Le gros changement, il intervient au classement par équipe. Nouveau leader puisque c'est la formation cycliste de l'armée terre qui est désormais en tête grâce à une très très belle journée. La troisième place de Thibaut Ferras, mais également le numéro de Julien Duval aux avant-postes. Le Tour du Doubs, c'est toujours assez spécial comme course. On sait très bien que le final est assez usant. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui est capable de cadenasser la course. Surtout si on cadenasse ici, c'est entre guillemets aller au suicide. On sait très bien que c'est ouvert. Il y a un groupe qui est sorti. Au début, un premier groupe qui est sorti. Après, je suis rentré avec Samuel Dumoulin. On est rentré avec un petit groupe de cinq. Je suis avec Sam, je jouais la Coupe de France qui avait Plancarte devant. Je savais qu'il allait faire l'effort pour rentrer devant. Je me suis accroché. Après, on est rentré sur un groupe de 25. Et après, on a essayé de faire la course. Le but, c'était de savoir que la montée, il n'y avait trop de grimpeurs avec nous. De purs grimpeurs vraiment pour monter la bosse. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec eux. Le but, c'était de devancer. Déjà, de protéger un peu mes équipiers aussi. Eux, ça les obligeait à ne pas rouler derrière. À suivre que les coups. Sachant que la pomme était 5, qu'Ophidis aussi 5. Donc, le but, c'était un peu de les user à la mort de la bosse finale. Donc, on a essayé. Après, je pensais peut-être qu'on allait arriver avec une minute, une minute trente d'avance au pied. Et malheureusement, on n'a pas pu arriver au pied avec un peu d'avance. Donc, on s'est accroché. Puis, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Nous, on joue la Coupe de France par équipe. Donc, on ne peut pas se permettre de... On n'était que trois de l'armée devant. Donc, je ne pouvais pas me permettre de dire, bon, allez, je me relève. Et puis, je vais finir tranquille. Je me suis accroché. J'ai essayé d'aller faire une petite placette. Enfin, aller faire quelques points à l'arrivée pour essayer de marquer quelques points. Maintenant, il ne reste plus que deux manches, Isberg et Lavendée. Donc, maintenant, on va commencer à compter les points. Et c'est pour ça, ça va... Un point, c'est un point. On ne va pas lâcher un point. C'est terminé pour ce 30e Tour du Doubs remporté. On le rappelle par Samuel Duboulin, plus que jamais leader de l'épreuve. Prochain rendez-vous avec votre magazine de la Coupe de France ce week-end. Avec le Grand Prix d'Isberg. Sous-titrage ST' 501